Allez salut tout le monde, ici c'est Dendron pour le quatrième épisode de mon let's play sur le jeu XCOM The Bureau Declassified. Donc la dernière fois nous avions fait deux missions secondaires, bah du coup là ce que je vous propose c'est qu'on continue un petit peu sur l'histoire principale tout simplement. On va voir ce qui se trame chez ces extraterrestres, on avait récupéré un scientifique la dernière fois, on avait tabassé un autre extraterrestre pour lui... Non on l'avait pas tabassé, on avait fait le scientifique pour lui soutirer les informations et il semblerait qu'ils sont tous contrôlés par un esprit de ruche qui n'est pas tant que ça un esprit de ruche étant donné qu'il y a un point central, une sorte de nexus de Skynet. Du coup c'est vers ça qu'on va se diriger, allez c'est parti. Alors, donc nous allons... Voilà, il y avait Da Silva qui était parti. Gestion des agents, donc on a 3... je vais regarder un petit peu si on n'a pas de nouveaux équipements. Ah si, nous avons accès à de nouveaux équipements, bien. Sac gardien ou sac... alors, réduction des dégâts subis au fait des sacs, réduction de l'extraordination, tirer d'arrivée c'est bien. Laser à dispersion c'est pratique, bon pas de pistolet laser parce que c'est plus la merde. Toi, est-ce que tu peux pas avoir autre chose qu'un putain de pistolet mitrailleur là con ? Ah mais c'est le pétolaser, non, pistolet mitrailleur c'est bien. En cas, ça ça peut être pas mal le sac médical à rentier l'extraordination. Ah, je l'ai pas mis. Est-ce que c'est le médic ? Ah si, si, je l'ai mis, je l'ai mis. Quoi ? Pourquoi il met sac standard ? Bien, je vais y arriver. Cooper, qui est notre commando. Notre commando, il a le PM laser, arm laser compact. Ah, ça peut être pas mal ça. Et sac de tireur de lutte, ça peut être pas mal. Je pense que ça permet de faire plus de dégâts. On va partir là-dessus, tout simplement. Sélection de mission, donc là, il y a la mission... Ah non, c'est une mission d'expédition d'agents. Donc on va choisir les agents, tout simplement. Évidemment, c'est tellement ergonomique qu'on est obligé à faire 50 fois... Quoi ? Non mais non. J'ai lancé le truc. Ah, je peux pas en laisser plus. Ok, très bien. Et donc nous, on va partir vers Signal Venu D'ailleurs, au Nouveau-Mexique. Vol de système de guidage, on fabrique un vaisseau capable de... Ouais, c'est ça, on avait un gros vaisseau et il faut aller... Retrouvez Del Silva et emparez-vous notre assert de phase. Et bah, allons-y. Rien ne vaut les chaussures plates. Elles sont jamais tombées en pleine. Non, monsieur. Les pauvres. C'est un vrai chantier ici. Ouais, et l'agent D'Asylva est coincé là. Peut-être pourra-t-il nous en dire plus sur ces hypnotisés. J'espère que oui. D'Asylva va nous dire ce que ces choses savent déjà. Comment entrer là-dedans ? Bien. Agent D'Asylva, répondez. Nico, c'est Carter. Vous êtes là ? Bon sang. L'agent D'Asylva est émis dans un rayon de moins d'un kilomètre. Mais impossible d'être plus précis, hélas. Si on ne le trouve pas, on va avoir un mal de chien à entrer dans cette tour. Ah, le bon Skybeam à la Avengers. Question. Comment ça se fait qu'il y a des étoiles là-haut ? Alors que là, il semblerait qu'il fait jour normal. Ah, ça doit virer la couche d'air et tout. Donc, du coup, il ne doit plus y avoir de dispersion. Ça doit être pour ça. Alors, du coup, après l'instant... L'instant scientifique boiteux. Allez, on y va. On va retrouver D'Asylva. Alors là, les panneaux, évidemment, ça veut dire que... Ok, les grilles. Oh, la petite patrouille. Tudum, tudum, tudum. Alors, qu'est-ce que vous traînez ? Vous traînez ici. Je vais essayer de one-shot le mec de gauche. Avant qu'ils se ramènent leur cul. Et bim ! Alors... Ok, il s'est fait défoncer. Allez, ils sont un peu plus nombreux là en face. Allez, hop. La petite grenade à leurs pieds. On va être obligé de bouger les fesses. Allez, courage. Ah non, mais je suis con. Pourquoi j'ai lancé le soin ? Oh, délile. Oh, bah voilà. J'ai gâché mon soin. C'est super. Alors, il en reste 3... 2... 1... Ah oui, je vous assure, une fois qu'on a maîtrisé le sniper, ce jeu n'est pas si difficile que ça. C'est juste qu'il ne faut pas trop l'utiliser n'importe comment. Alors, je vais demander à mes copains de se ramener parce que là, on n'est pas du tout bien positionné. On va aller vers l'entrée. On va commencer par se poser par ici. Il y en a un là-haut, par contre. Quoi ? Je l'ai raté ? Voilà, je l'ai eu. Bien. Donc là, il y a... Ouh là, ouh là, ouh là, la quantité de monde. On va peut-être... Ah, putain, une grenade. Ok. Là, maintenant, il va falloir... Alors, c'est quoi, c'est un sectoïde ? Concentrez-vous sur celui-là. T'as donné ce sectoïde-là. Putain, par contre, il est... Est-ce que je vais y aller encore ? Allez, on va dire... Ouah, pas du tout ! C'était la méga mauvaise idée. Ah, mais putain, le con... Très bien. C'est ce que j'appelle être un couillon. Surtout que j'ai... Ça m'a dé-reset. T'es où ? Mais putain, mais le con... Ah, mais c'est lui qui avait la sphère bouclier. Ah, non ! Alors. Ouh là, ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'y arrive pas, là, en fait, parce qu'on est bloqués dans le goulot d'étranglement. Faut qu'on dégage, faut qu'on dégage. Bon, alors. Très bien. Je ne peux pas me positionner correctement ici. Allez, un. Il va falloir faire le ménage. Je fais n'importe quoi. Il n'y en a pas un là-haut, là ? Ah non, il est tombé. Je vais jamais avoir assez de balles pour les éliminer tous. Oh. Je fais de la caca. Je suis derrière le truc, ça ne doit pas pouvoir toucher. Alors... Comment il peut me toucher ? Ah, de vache. Surtout que ça va encore reset mon soin. Oui, je sais que t'es toujours blessé, mais là, je prends l'instant. En plus, je n'arrive pas à viser. Ah. Voilà. Trois munitions. Putain, il y a un commandeur. Super. Faut que je t'aime encore un peu. On va aller tâtonner celui-là. Ok, toi, c'est bon. Mais non. Je crois que j'ai vu des munitions là-bas. Il faut que j'aille chercher. Oui, je sais qu'il te faut un infirmier. Ah, mais arrête d'accrocher, toi. Il te faut un infirmier. Il te faut un infirmier, commandant. Eh merde, j'ai oublié de... Alors, il faudrait peut-être que vous bougez le cul, par contre. Passer derrière ça. Je ne suis pas arrivé à passer parce que l'entrée, il y avait trop de monde en termes de goulot d'étranglement. J'aurais dû lancer une grenade, je suis con. Je ne sais même plus c'est qu'elle touche, la grenade. Oui, j'ai fait bien mon travail en tant que vidéaste de jeu vidéo. Je ne sais même pas où est la grenade. Je peux lancer le soin. Mais non, mais... Voilà. Allez, je vais pouvoir aller le chercher gentiment. Eh ben, putain. Mon cochon. Donc. Il y a encore des munitions. Je vais en avoir besoin. Ah, il faut peut-être que je recherche. Mais non, mais pourquoi j'ai pris le pistolet à la con ? Alors. Eh oh. Il faut que j'aille où ? Là-bas. Là, j'ai toutes mes munitions. Et je dois aller où ? F5. Objectif. Ah. Mais arrête de t'accrocher au mur. Cet homme ne sait faire que ça. Il y a des munitions, mais c'est bon. Ça, c'est con d'avoir le même bouton accroché au mur et... Voilà, c'est par là. Avoir le même bouton, s'accrocher au mur et courir. Peut-être que je règle ça. Alors, c'est fait exprès, justement. Carter, j'ai trouvé Da Silva. Il est sur fréquence AM. Passez-le-moi. XCOM. Ici, Da Silva. Si vous pouvez m'entendre, eux aussi. Je suis retranché dans la station de radio. J'ai un ou deux tours dans mon sac, mais je pourrais pas les retenir longtemps. J'ai besoin de renfort. S'il est sur une fréquence ouverte, ça veut dire qu'il savent où il est. Les Xénons commencent déjà à s'agiter. Ils vont vers la station de radio. Vous avez entendu, agent ? En route. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être une nouvelle phase de jeu, vu qu'on vient de se casser la gueule. Quoi ? Ah, d'accord. C'est eux. Wow. Ah, il est là-haut. Il s'est canardé comme un pigeon. C'est du tir au pigeon d'argile. Parce que... Pourquoi je peux pas aller plus loin ? Très bien. Oui, monsieur. On peut pas aller plus loin. Ah, d'accord. Mais c'est trop facile aussi, s'il y a tout qui est déjà bien positionné. Non, alors, attendez. Hop, hop. C'est votre cible. Cible confirmée. Commencez par celle-là. Allez, un. Dites-moi quand je dois les déclencher. Concentrez-vous sur celui-là. C'est votre cible. Ah oui, c'est vrai que je peux lui dire. Alors, attendez. Celle-là, ça fait une. Celle-là, ça fait zéro. Celle-là, ça fait une. Ouais. On va peut-être les garder parce que ça sent la couille. Ça sent la couille de ouf. Aller, plus qu'un. Ils vont le dézinguer. C'est un petit sectoïde à la con. Très bien. Alors, on va avancer. On va le rejoindre. Il y a des trucs d'explosifs partout. Carter, je pensais jamais vous revoir. Jamais vous revoir. Jamais... Bon... Bon sang. Da Silva. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le reste de votre équipe ? Il est devant vous. Il faut qu'on parle le temps que je peux... Tâcher de venir. Merde. Ça fait des jours qu'ils me cherchent. Mieux vaut se préparer. Ah, mort de rire. Ils me cherchent pendant des jours. Et forcément, au moment où on arrive, c'est bon, ils sont là. Alors. Les petites bobombes, là. Deux. Peut-être attendre. On va attendre légèrement. Je vais cibler des trucs, quand même. J'ai envie de cibler la tourelle minigun, sinon elle doit vite plus jouer. Attends, quoi ? Je n'ai pas demandé ça. Ok, celle-là. Allez hop, commandeur techno. Midlife. Ah, merde. C'est quoi ? C'est des silacoïdes ? C'est des... Comment ça ? Comment ça je ne l'ai pas eu, là ? Merci. Ils tirent sur la tourelle. Ok, alors. Je vais essayer. Ah, je crois que j'ai appuyé sur le... Comment ça, je ne les tue pas. Alors, attendez. Il va falloir vite du soin. Non, moi d'abord. Comment ça fonctionne, c'est ce soir ? Alors, il y a un auto-aim. Je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, il existe un auto-aim dans le jeu. Alors, pour les sims mouvantes comme ça, ça auto-aim. Ce n'est pas moi qui triche ou quoi que ce soit. C'est vraiment intégré au jeu. Bon, pas quand je snipe, en tout cas. C'est peut-être pour ça que je n'avais pas vu qu'il y avait un auto-aim. C'est que justement, quand on snipe, ça ne marche pas. Il faudrait que j'arrête de faire ça, de leur donner une cible et de tirer sur la cible ensuite. Ok. Il va falloir que j'utilise mes trucs explosifs. Je n'ai rien au milieu. Ah, si, si, si. Il y en a un bon là à faire. Allez, bim ! Ça a été réparé ? Un peu. Putain ! Ok. Il va falloir vraiment descendre ce tourelle parce que de toute façon, je n'ai plus rien pour nous protéger sur la front lane. Ah ! Non ! Quel crétin ! Dans le genre, je ne voulais pas faire ça. Je vous présente mon action. Ah ! Alors là, il va falloir réfléchir un peu. Donc là, assez facile qu'on peut envoyer ça. Là, c'est facile aussi. Là, c'est facile aussi. Là, il y a... Ah ! Mais putain ! Bravo ! Il va falloir venir me réanimer. Ah la vache ! Je vais vous remettre sur pied. Ah la vache ! Je vais vous remettre sur pied en même temps d'oeil. Ok. Putain, Goliath. Je ne suis pas du tout prêt. Il y a encore une tourelle minigun. Ça va être l'enfer. C'est votre cible. Alors. Il va falloir faire en sorte de... Ah ! Go ! Allez, vas-y ! Le Goliath, il n'a rien pris ? C'est quoi ce bordel ? Je ne peux pas le soulever. Je n'ai pas encore la capacité. Ça ne fera plus de dégâts. D'accord. Wow ! Wow ! Putain, il y a la tourelle qui me pilonne. Ah la merde ! C'est la connerie. Je vais crever. Allez, il faut bouriner là. Ah ! Je suis à terre, je suis à terre, je suis à terre. Il faut vite qu'il me... On a eu un mort, on a eu un mort. C'est l'enfer. Je peux encore détenir. Ok. On a eu un mort malheureusement. Quoi ? Non, mais non. Mais putain ! Oh, putain. C'est l'enfer. Je suis mort. Bravo ! Ok, voilà. Je suis de retour au Goliath. Cette fois-ci, je suis mieux. J'ai beaucoup de vie. C'est bien, c'est pratique. Par contre, j'ai toujours la putain de tourelle minigun qui va faire chier. On va attendre un peu. J'ai encore toutes mes charges de dispo. Alors. Donc, on va attendre qu'il arrive dessus. On va juste dire tout le monde attaquer là-dessus. Ensuite, toi, tu vas faire exploser ça. Aller, Nico. Aller, Nico. Faites sauter la charge, Nico. Ah, putain. Ça ne lui a rien fait. Onde pulsée. Tu peux faire un onde pulsée dans ce sens-là ? Je n'ai pas l'impression que ça fera grand-chose. Ramenez-vous. Ramenez vos fesses ici. Planquez-vous derrière ça. L'offre votre communion. Ok. Ah. Là, il y en a un aussi à faire exploser. Genre, bien. T'as, Sylvain. Maintenant. Allez-y. Trop tard. Trop tard. C'était trop tard. On va attendre un peu. Mais non. Toujours. Ah. Est-ce que là, ça fait boum ? Bah, il est difficile de voir avec ça. Non, ça ne fait pas encore boum. Non. Ça l'a fait quand même. Très bien. Très bien. Ok. Là, il n'a plus de bouclier. Il va falloir bourrer. On ne va pas le fuir de la pompe. Putain, j'ai acheté mon fuir. Très bien. On va charger ça. Je vais essayer de le lever. Déjà, je vais y aller avec la vie. Ensuite, je le lève. Là, pour le coup, je peux y aller. Ok. J'espère qu'il n'y a rien d'autre derrière. Parce que ça va être la merde, sinon. Alors, on va essayer. Ah, mais non, c'est C. Mais putain. On va essayer de faire le tour. Ouais, je sais que tu te fais des... Oh là. Le jeu a vraiment du mal, parfois, quand même. On sent que ce n'est pas toujours fait tout pour. Alors, concentration. Il ne peut pas essayer de me faire une provocation sur celle-là. Voilà. Ce n'était pas simple. Quasiment plus aucune munition. Quasiment plus rien. J'ai un pompe, mais ce n'est pas ça que je veux. On va prendre au moins cette mitraillette, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Très bien. Je crois qu'il faut que je prenne des munitions à côté, quand même. Ok. Très bien. Oui. Content de vous voir. Je commençais à me demander si quelqu'un allait venir. Oui. Content qu'il vous ait envoyé. Bon Dieu, vous êtes dans un état. Oui, ça m'a eu, Will. Je tiendrai plus très longtemps. Mais je fais ce que je peux. Qu'est-ce que je peux faire ? Vous pouvez flanquer une raclée à ces ordures, pour toute mon équipe. Je vous le promets, Nico. Je vous le jure. Je sais que vous êtes un homme de parole, Will. Comment on fait pour rejoindre la tour ? Il y a un entrepôt derrière le supermarché. Le supermarché. Descendez au sous-sol. Ils ont fait un tunnel. Il vous mènera à la tour. À la tour, c'est tout ? Oui. Soyez prudents là-bas, Carter. Je sais pas ce qu'ils fabriquent dans cette tour, mais ils veulent pas qu'on en approche. Approche. Je suis désolé, Nico. C'est l'heure. Ouais. Je crois que oui. Bon, écoutez. Il me reste pas beaucoup de matériel, mais... J'ai de quoi faire assez de dégâts pour qu'ils vous oublient pendant que vous vous faufilez à l'intérieur. Vous voulez dire que... Ouais, Carter. C'est ça. Je vais pas rester assis ou me retourner contre vous. Hors de question. Je suis un soldat. Et je vais mourir en soldat. Vous sauverez plus de gens en nous aidant à trouver un remède. Carter. Ne discutez pas, Nico. Bon. Mais quand les gars du labo trouveront le remède, ils auront intérêt à lui donner mon nom. Parfait. Je vais vous faire évacuer. Dites-leur d'attendre quelques minutes. Quand vous verrez le poste à essence, dites-le moi. Je déclencherai ma dernière surprise. Ce sera le bouquet final. Bouquet final. Barnes, il faut évacuer Da Silva. Dites à la base de prévoir une quarantaine à notre arrivée. Compris, Carter. Ils vont prendre soin de lui. Ça a l'air de puer la merde, l'état de Da Silva. Alors, hop, on va récupérer un fusil de précision parce que c'est important. Le fusil de précision, c'est pété. Da Silva va créer une diversion pour les attirer. Ça devrait nous permettre d'entrer dans la tour. On viendra le chercher après. Je me suis un petit peu chié. C'est lui que je voulais mettre en laser à dispersion. Attendez, quoi ? C'était le bon ? Non, c'est moi que je veux. Équipement, voilà. Laser à dispersion. C'est soit ça, soit le... Ah non, c'est bien celui-là. C'est bien le laser à dispersion. Et le super... Si son plan fonctionne, vous pourrez l'extraire après la diversion. Alors, espérons qu'il marchera. Très bien. Et c'est le super fusil sniper et fusil à pompe. Très bien. Nous sommes équipés. Nous pouvons y aller. On va pouvoir aller poutrer de l'alien et aller dans cette tour. Parce que c'était quand même ça, l'objectif. Maintenant, il ne faut plus que ces... Ouh là ! On le voit, Carter. L'énergie que réclame ce degré de terraformation, ça dépasse l'entendement. On ne peut pas les attaquer de fond. Pour l'instant, essayons de mettre la main sur ce transpondeur pour pouvoir riposter. Ensuite, il nous dit... Bref, c'est un bon petit film de SF. Il ne casse pas trois pattes à un connard, mais voilà. Il se laisse regarder. Oula, il y en a là. Non mais déjà, alors. Il... Déplacement. Là-bas, en silence. Des cris en vue. Alors. C'est moi qui engage. Alors. On se bat au milieu d'une fête avec des ballons. Mais il est déjà low life. Mais comment ça marche cette histoire ? Je suis super loin. Alors. Allez hop, un petit headshot. Est-ce que je l'ai eu ? Je crois. Ok, je l'ai eu. Très bien. On va pouvoir avancer un peu. Ils ont monté en level. On va avancer. Je ne l'ai pas eu. Faut que j'en charge. Voilà. La bonne petite grenade qui va l'obliger à se décaler. Il en reste un au fond. Je ne pourrais pas l'avoir. Ça va être trop compliqué. On va s'avancer justement pour aller les chercher. Parce qu'on les a fait bien reculer. Il est temps. Deux déplacés. Il faudrait peut-être que j'utilise un peu plus les compétences de mes alliés. Plutôt qu'uniquement les miennes. Mais que voulez-vous ? Je suis quelqu'un de très nul. Ils sont encore super loin. En plus, ils ont l'avantage d'être un poil plus haut que moi. On va avancer un peu. On va avancer gentiment. Je dois pouvoir avoir une légère couverture comme ça. Il va falloir qu'ils arrêtent de se coller partout, s'il te plaît. Alors, ils arrivent par là. Attends, quoi ? Déjà, s'il te plaît, est-ce que je peux... Voilà. J'ai entendu un sniper. Je crois qu'il y a un sniper qui traîne. Ok, c'est ça. Et oui, un sniper. Très bien. Donc, il y a un commander et un Xenon qui reste. Ok, le commander est ici. Plus Xenon. Le commander, il va falloir aller chercher parce qu'évidemment, avec son bouclier, ça va être la merde. C'est votre cible. Alors, je vais descendre. Il y a un arrosage automatique qui fonctionne encore. Allez, ramène ta fraise, toi. Il était en mode berserk. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Il m'a foncé dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai bouclier individuel, procès d'un allié à l'aide d'un bouclier et génère une zone de plasma. Là, je me tâte. Ça, c'est la grande question. On va peut-être aller plutôt sur l'offensif, étant donné que je n'arrête pas de crever en boucle. Du coup, tant pis. Très bien. Très bien. Soutien. Potentiel d'habitude, 6 millions de combats. Net réduction des dégâts subis lors de l'exécution. Ah, ça, ça peut être bien. Étant donné que je n'arrête pas de crever en boucle, justement. On va baser un des persos sur l'attaque et un autre sur la survie. C'est absolument pas opti, évidemment. N'oubliez pas, je suis quelqu'un de très mauvais. Mais bon, voilà. Alors, ne pas se faire tuer par une putain de grenade à la con. Enfin, une mine, pardon. Une mine antipersonnelle à la con. Alors. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je suis désolé. Mais quand il y a une arme qui traîne et qui s'appelle lanceur nucléaire, je suis désolé. Mais je le prends. Tire 3, positif et explosif, un moteur, un fusée, accélérant après avoir détecté une cible. Ça va partir en couille, cette histoire. Ça va partir en couille de ouf. Donc, fusée sniper et lanceur nucléaire. Attaquer les gardes de l'avant-poste. Je peux les attaquer d'ici ? Je crois. C'est parti. Carter, bonne chance. Il va faire péter le... Ah, la cadillac. Mais il n'y en a plus. Ça devrait suffisamment les distraire. Ah oui, ça fait tomber un truc. Vous aussi Nico, on va vous ramener sains et saufs, c'est promis. Leur défense sont H.S. Carter. Des patrouilles quittent déjà l'entrée de la tour. Je vais déposer Weir et embarquer Da Silva. Vous, allez-y. Ah, il est un peu... Voilà, c'est un peu écrasé, le monsieur. Donc là, on arrive dans les entrées de la tour. Là-bas, il y a un truc. C'est un flingue. Laser à dispersion. On va garder le lanceur nucléaire parce que... Parce que c'est un lanceur nucléaire. Des hostiles, ici ! Ouais, par contre... Je vais y arriver. Je n'arrive pas à toucher ces putain de silicaloïdes. Silacoïdes, ce n'est pas des silicaloïdes. Je ne sais pas parler. Là, avec les deux machins, ça sent les hostiles. Non ? Personne ? C'est bizarre, ça. Ah ! Là, ça sent la grenade. Comment ça, ils se tirent dessus ? Mais non ! Ah ! Je voulais faire un truc magnifique ! Ils m'ont volé le meilleur quadra-kill possible. Parce qu'il n'avait pas 36 milliards de possibilités. Là, je pouvais faire facile un quadra. Je trouve que je ne vais pas avoir assez de munitions, je sens. Ah, merde ! Je commence déjà à hacher dans la colle. Ah ! Celui-là n'était pas si mal de tir. Concentrez-vous sur cette cible. Ok. Ah, mais merde ! Il s'est levé au mauvais moment. Ah, mais putain ! Oui, je suis vulgaire. Très bien. Commençons par ce KK. Alors, on dégage. Ok. Non, pas toi. Tu ne voudrais pas cibler celle-là, c'est celle-là que je vais viser. Je ne veux rien. Raté. Je n'y arrive pas et je suis en train de vider mes munitions pour rien. C'est un lanceur nucléaire que j'ai là. Not la meilleure idée du monde. Alors, hop. Je devrais essayer de l'arrêter et de me la jouer à la Overwatch. Mais comment ça, je l'ai raté ? Très bien. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Je ne fais que gâcher mes munitions. C'est débile. Alors. Ok. Oh putain. C'est que le pod. Très bien. D'accord. On n'a pas fait grand-chose. Alors, par contre, pourquoi il s'est foutu là-bas ? Evidemment, le mec est allé se foutre au milieu du champ de bataille. Et après, il me dit, pourquoi ça ne m'est pas ? Putain. Et je vais me faire tellement tirer canardé. Bien. On n'a plus rien. Je vais essayer de le soulever. Et il faut le descendre. Mais non, pourquoi j'ai fait un blob ? Allez, go. Comment ça, je ne l'ai même pas eu ? Allez, hop. Le son 1. Ok, puise-y de précision. On n'a pas réussi à défoncer ce... Non, attendez. Je vais éliminer ça déjà. Ok. Il faut détruire ce putain de truc là. Allez. Très bien. Bon, par contre, l'enceinte nucléaire, ce n'est pas top. Je m'attendais à des explosions, des trucs un peu bourrins. Allez-y. Amenez le docteur Weer. On va avoir besoin de lui. Pour l'instant, on va aller au PM laser. Il n'y a pas un truc un peu plus fort que PM laser ? Ça, c'est un peu cracra. Attendez, il faut que j'aille où ? Là-bas. Tiens. C'est pas flippant déjà, ce genre d'endroit où tout est vide. Ok. Toutes mes munitions. Je vais recharger un petit peu mon fusil. Où est-ce que je dois aller du coup ? On est au pied de la tour. Oh, Dieu ! Regardez-les ! William, bienvenue sur le terrain, docteur. Merci, William. J'ai hâte de voir ce que contient cette tour et d'étudier les communications de mosaïque de près. Restez derrière moi. On ne peut pas se permettre de perdre quelqu'un d'autre. Croyez-moi, je n'ai nullement l'intention de vous gêner. N'oubliez pas de baisser la tête, docteur. D'accord, je baisse la tête et vous les empêchez de me l'arracher. On doit trouver un transpondeur et repartir. Vous êtes certain de pouvoir le localiser ? On sait que Mosaïque relaie ses communications par un portail vaine situé dans cette tour. Si l'on en croit l'infiltré, on devrait pouvoir extraire un transpondeur d'un des vaisseaux. S'il a dit la vérité... Quand j'aurai trouvé un terminal, je pourrai abaisser les défenses assez longtemps pour que vous trouviez le portail et capturiez un transpondeur. Enfin, si j'ai bien compris les protocoles de Mosaïque, vous n'avez pas l'air très sûr de vous, doc. Aucune science n'est parfaite, Carter. Ça promet. En route. Allez, William. Allez ! C'est le scientifique tout content d'aller faire péter une tour extraterrestre. Alors que d'habitude, ça doit être plutôt un rat de laboratoire. Ça sent le caca. Allez, William. On va y aller avec le PM. Allez, William. Avant, il faut que je passe devant. S'il te plaît. Tu es censé être le VIP à protéger. Alors. Oh, mais ta gueule. C'est pas XCOM, c'est l'histoire de l'homme qui se collait au mur. Tout simplement. L'équipe de Da Silva est passée par ici. Alors, nouvel équipement. Est-ce que je vais reprendre mon laser à dispersion ? Parce que le lanceur nucléaire, c'était tout pourri, en fait. Hop. On va y aller comme ça. Allez, c'est parti. Évidemment, ça se casse la gueule parce que c'est un sans-retour. Soyez sur vos gardes. Ah oui. Ils se sont fait un petit peu défoncer. Là, il y a une porte. Ils sont réussi à traduire la langue et tout de... Protéger le docteur ! Alors. Alors. Mais ça ne veut rien dire, ce que tu dis. Oh là, il y en a des Sylacoïdes, là. Il va falloir que vous visiez les Sylacoïdes d'abord. Ok. J'espère qu'ils n'utilisent pas trop de munitions pour rien, là. Ok. Oh. Tintintin. Ok. Ça sent l'usine de merde. Avec des messieurs partout. Allez, à tous les coups, il est transformé en extraterrestre. Vous pouvez arrêter ce truc ? Je crains que non. Ce système est sécurisé. Mosaïque, ce... Je me mettrais en colère. Alors. Une question, c'est quand est-ce que je peux faire une pause à un cliffhanger de ouf. On dirait qu'on a trouvé un des trucs avec lesquels ils ont attaqué Groom Range. Incroyable. D'après Mosaïque, toute la tour a poussé à partir de cette seule source d'énergie. Et elle en produit d'autres. Alors, ils ont l'intention de construire d'autres tours. Ouais. Qu'est-ce qu'on cherche, docteur ? Mosaïque dit qu'il y a un projecteur de matière capable de vous amener plus loin. Vous voulez dire un genre d'ascenseur ? D'une certaine manière. Prenez place sur la plateforme circulaire et appuyez sur le bouton. Comment il peut y avoir des cartouches, ici ? Mais il y avait des cartouches, ici. Jeu vidéo. Tentons le coup. Ok. Où on est, doc ? Ah, sac tactique. Nette augmentation des dégâts infligés aussi bien. C'est cool, ça. Du coup, je me pose la question. Est-ce que ça ne serait pas bien ? On est dans la tour. Je pense qu'on commence le début de la tour. Est-ce que ça ne serait pas bien de faire une pause ici ? On s'arrête là pour cet épisode. Je pense que c'est plutôt pas mal. Parce que ça a l'air d'être une grosse mission. Du coup, ce que je vous propose, on arrête là pour cet épisode. On reprendra bien évidemment la prochaine fois à ce niveau-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Pour celui-là, j'ai enlevé la webcam parce qu'en fait, je fais pas mal d'épisodes en avance à cause du fait que je vais être en stage et tout ça. Du coup, je ne sais pas trop ce que vous préférez avec ou sans la webcam. Peut-être que la webcam, je me suis rendu compte que ça n'avait pas un énorme intérêt à part de me regarder devant mon putain de micro. Du coup, je l'ai un peu enlevé pour celui-là. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous retrouve normalement au moins la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sûre. Et peut-être la semaine prochaine pour la suite de XCOM. La suite de XCOM sortira sûre, bien sûr, évidemment. Mais pas forcément la semaine prochaine, peut-être encore après. Et je n'arrive pas à expliquer le fond de ma pensée. Bref, si vous voulez voir les sorties des vidéos, regardez le calendrier des vidéos qui est dans la description. Ce sera quand même carrément plus simple, vous comprendrez plus facilement. Et puis sinon, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada